Mais juste avant, les hasards des rencontres font que parfois on se retrouve face à un ami belge ici au Mont-Saint-Michel, bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes venu exprès pour le Tour de France, vous êtes cycliste, ça se voit à votre tenue si vous êtes sur tendancewest.com, regardez la tenue de Jean, vous allez tout de suite comprendre, avec évidemment le beau chapeau belge qui vous caractérise. C'est la première fois que vous suivez le Tour de France, j'imagine que non ? C'est la quatrième année et nous sommes partis hier matin, de bonheur, 6h au matin de Spa, Spa, ville connue en Belgique, Spa-Francorchamps. Et nous sommes partis d'une traite et nous sommes arrivés vers 17h, nous avons trouvé un bon petit emplacement sur la route et voilà, nous attendons le passage du Tour aujourd'hui et puis nous repartirons demain pour l'étape suivante et ainsi de suite, jusqu'à la dernière étape, donc l'étape de Paris je ne la fais jamais parce qu'en camping-car c'est pas évident. Voilà donc vous allez faire toutes les étapes montagneuses, c'est quoi votre endroit préféré ? L'année dernière c'était l'Alpe d'Huez, je l'ai monté en Villon parce que j'avais laissé le camping-car en bas et je suis monté en Villon et voilà c'est super, il y a du monde du monde du monde. Cette année découvert du Mont Ventoux ? Oui évidemment, Mont Ventoux mais Mont Ventoux qui est quand même connu et même mon petit-fils qui à l'âge de 9 ans l'a escaladé l'année dernière en partant de Grignan où il était en vacances, il est allé avec son papa monter le Mont Ventoux et c'est un petit coureur qui est en minime, qui n'a pas 10 ans et voilà. Au Pays du Vélo, Johan c'est un cycliste au Pays du Vélo, il y en a eu des Johans célèbres en Belgique, un certain Johan Museo notamment, ça va Johan ? Oui. Tu n'es pas trop intimidé d'être au micro comme ça ? Johan il est venu faire du vélo et il se retrouve au micro de la radio normande ici, la radio Tendance Ouest. Johan ça te fait quoi de venir voir les coureurs du Tour de France, raconte-moi ? J'aime bien, parce que je fais des courses, j'ai l'habitude. Je connais. C'est qui ton coureur préféré ? Alberto Contador. Alberto Contador, le coureur de l'équipe Tinkoff. Jean, c'est qui vous votre coureur préféré ? Moi il n'est pas ici cette année, mais il a été champion de Belgique cette année, c'est Philippe Gilbert évidemment, puisque c'est un régional, régional, puisque Ewaï n'est pas loué de Spa, n'est pas loué de Verviers. Et voilà, donc au championnat de Belgique en tout cas, il y a eu Philippe Gilbert, mais il y a aussi Sébastien Delfos, qui est dans l'équipe Wallonie-Bruxelles, et qui est vraiment un copain. J'ai couru avec son Vapa. Voilà Wallonie-Bruxelles, une équipe qu'on connaît parce que... C'est le cœur du Tour de Normandie cette année avec Baptiste Plancart. Votre favori cette année, Jean, c'est qui ? Cette année, mon favori, j'espère Greg, Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, coureur de l'équipe BMC, qui courra dans l'équipe de Richie Porte et de TJ Van Garderen. Merci Jean, merci Johan d'être venu nous parler quelques instants, on va vous laisser remonter sur vos vélos. Petite anecdote un peu supplémentaire, je suis cycliste, mais surtout cyclotandémiste. C'est-à-dire que j'ai 146 870 km en tandem, avec des nouveaux voyants. Eh ben voilà, ça salue ça. Merci beaucoup à tous les deux, merci Jean d'être venu nous voir. Merci, bonne journée et bon tour. Bon tour à vous. Merci Jean, à vous aussi. Le départ du Mont-Saint-Michel, ce sera demain ? Merci.